Je me présente, je m'appelle Charlemance Cormier. Je suis la conservatrice au Musée acadienne de l'Université de Moncton. On a eu la chance de participer au programme de Re-Org dans la partie atlantique. L'exercice pour nous a été vraiment de regarder à nos textiles, une section qui avait été négligée pendant plusieurs années. On a voulu mettre de lavant principalement les couvertures et les tapis pour intégrer un nouveau système de rayon qui pouvait justement mieux les ranger pour la conservation à long terme. Le système dans le fond est très économique. Ce sont des accessoires, la quincaillerie qu'on a acheté justement dans les magasins de la région. On a été avec un système très sain et c'est parce que notre technicienne Angèle Cormier était très connaissante. Donc, elle a réussi à, avec les informations reçues du programme de réorganisation, donc de Re-Org, de trouver une solution qui était économique pour nous. Évidemment, quand on prépare le tapis, ça prend toujours un peu de temps pour s'installer, pour s'assurer qu'on a les équipements nécessaires proches de nous. On a nos gants, mais aussi qu'on peut bien calculer. Il peut arriver plusieurs fois qu'on a ré-roulé le tapis, si l'exercice n'est pas concluant la première fois. Donc, on s'installe. Il faut éviter le plus de prix possible, autant sur le papier que sur ton tapis. Donc, prendre le temps de bien l'installer vaut la peine, faire sauter du temps par la suite. Très économique, un carton enroulé d'une protection, donc une petite plastique ici, un genre de Mylar, qui fait que c'est économique et très bien protégé. Mais j'aime beaucoup placer une version du papier sur mon petit carton quand même. Quand les tapis ne sont pas tellement grands, c'est facile de les déplacer. Plus grandes les pièces seront une personne ou deux, c'est l'idéal. Donc, on s'assure que les plis sont bien faits. Ça prend toujours un rouleau à partir et on prend son temps. Évidemment, ici, la pièce est très épaisse. Donc, c'est quand même un tapis inépaisseur. Et on peut le remarquer dès le départ, que je sens ici qu'il y a une pression. Quand je vais me rapprocher, je vais ajouter des petites pièces pour là. Donc, je vais aller me chercher des petites pièces pour renforcer ma structure. Tout ça m'allait bien. Et je rapproche la pièce de moi. L'idéal, ce serait que je m'allonge le plus long possible. Je suis très satisfaite du résultat. Donc là, on va l'attacher avec des cordes de coton pour ensuite le déplacer vers notre système. L'exercice est d'attacher, mais ne pas trop mettre de pression, évidemment, pour que ton petit corde fasse une ordre d'installation dans la pièce. Et aux extrémités. La dernière étape, identifiez notre tapis. Donc, avec une prise de photo, une photo ici, seulement en imprimante, facile, en couleur, avec le numéro d'acquisition en gros numéro. Et on l'attache aussi aux extrémités pour pouvoir le déplacer et bien le lire sur les rayons. On a un système de vis. Mon tube est déjà prêt, installé. Assez simple à glisser. Comme c'est un petit tapis, je peux le faire simplement et seul. Un plus grand tapis pourrait demander de l'aide d'une deuxième personne. Et on réinstalle. Vous remarquerez aussi, probablement, que le système est pour le futur. Donc, on a voulu viser les futures couvertures piquées ou encore les tapis qui rentraient dans la collection du Musée Acadienne de l'Université de Moncton. Et c'est pour ça que le système va un peu plus haut. Il y a aussi des systèmes qui ont une couverture et parfois, on a aussi doublé les couvertures. Donc, pour des raisons économiques, mais aussi parce que parfois, les couvertures et les tapis étaient tellement petits qu'il était préférable d'en rouler deux. L'exercice est le même, mais il faut quand même prendre le temps de s'assurer que chaque tapis est bien protégé et qu'il n'y a pas de plis qui s'ajoutent. Donc, il y avait peut-être un exercice en temps, mais ça se complétait quand même assez bien. Donc, sur l'étagère ici, on peut voir les deux systèmes qui ont été utilisés. C'est sûr qu'on a acheté aussi beaucoup de matériaux. Ces matériaux-là, on les a utilisés à bon essor, mais aussi, on a utilisé des trucs très faciles. Donc, d'acheter un petit coton assez économique au magasin, puis ensuite de faire nous-mêmes nos lanières au lieu d'acheter des lanières pré-fabriquées. Donc, on a essayé d'utiliser des moyens maison, mais on a aussi été vers des moyens où on a quand même réussi à acheter, entre autres, du papier tissu qui était fort utile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !